Bonjour tout le monde, très heureux de vous rencontrer une autre fois. Je vous souhaite une agréable journée. Vous êtes sur la chaîne ComoInfo et nous sommes toujours dans le cadre des tutos sur les applications qui fonctionnent sur le système d'exploitation Android, c'est-à-dire sur les smartphones. Cette fois-ci, nous allons traiter une application que je trouvais très utile et très pratique. Pour cela, je vous invite à m'accompagner sur le smartphone pour la découvrir. Et alors mes chers abonnés, mes chers amis, j'aime bien partager avec vous dans cette vidéo une urgente information. C'est qu'une société israélienne a lancé une application qui accède aux applications de WhatsApp et partage le contenu des utilisateurs de cette application. Alors la société mère Facebook, c'est la société mère de WhatsApp, a lancé avant une semaine un appel à ses abonnés de mettre à jour leur application WhatsApp pour rectifier, pour résoudre ce problème. Alors pour mettre fin à ce problème. Et alors pour s'assurer, il faut mettre à jour par urgent, il faut mettre à jour votre application maintenant et sans retarder. Mais pour s'assurer que, premièrement, je vais accéder à Play Store pour vous montrer la version qui est disponible maintenant de mise à jour. C'est parce que moi-même, je viens de mettre à jour mon WhatsApp avant quelques minutes. Et alors la mise à jour qui est disponible maintenant, c'est pour dater de 22 mai 2019. Alors c'est un correctif de sécurité pour CVE 2019, 3568. 68 et alors il faut la mettre à jour par urgent, en urgent. Maintenant, en cas de vouloir s'assurer que rien n'est infecté, que votre smartphone n'est pas infecté par cette application malveillante, et alors il faut installer une application de sécurité, c'est Malwarebyte, Malwarebyte, vous allez le trouver, Malwarebyte, sécurité anti-virus, et alors celle-ci qui va s'occuper de détecter l'application israélienne s'il existe déjà sur votre smartphone ou bien tablette. Et alors n'hésitez pas d'installer cette application Malwarebyte sécurité sur votre smartphone ou bien votre tablette pour s'assurer que la mauvaise application n'est plus installée sur votre smartphone et que vos informations personnelles, vos photos, vos vidéos sont en sécurité.